... Comme je l'ai toujours pensé, Sarkozy est un voyou. Un voyou ? Un voyou, oui, c'est le mot que j'emploierais pour le caractériser. Et parce que c'est quelqu'un qui dit un peu n'importe quoi pourvu qu'il ait le sentiment que ça va arranger ses affaires. C'est un homme d'affaires, principalement Sarkozy, on le sait. D'affaires et des affaires. Aujourd'hui, nous intervenons en Libye sur mandat du Conseil de sécurité de l'ONU avec nos partenaires, et notamment nos partenaires arabes. Nous le faisons pour protéger la population civile de la folie meurtrière d'un régime qui, en assassinant son propre peuple, a perdu toute légitimité. Je pense que Kadhafi et son gang, la bande de gangsters, la petite mafia minable que représente Kadhafi et ses fils. Le Conseil de sécurité de l'ONU sont en train d'un régime. Je pense qu'il est en train d'un régime. Je pense qu'il est en train d'un régime. Quand le monde civilisé utilise tout son pouvoir militaire contre un petit pays qui détruit ce qui a été créé par des générations, je ne sais pas si c'est bon. Joint par une journaliste d'Africa News Euronews, Saïf Al-Islam Kadhafi, qui n'a jamais été entendu par la justice française, assure d'étenir des preuves solides contre Nicolas Sarkozy en évoquant un enregistrement. Il ajoute, je cite, « J'ai moi-même été témoin de la livraison de la première tranche d'argent à Claude Guéant à Tripoli ». Avant de conclure, l'ex-président Sarkozy est responsable du chaos, de la propagation du terrorisme et de l'immigration clandestine en Libye. Donc la France a poussé plus loin. Jamais il n'était question de renverser un régime. Jamais il n'était question d'accompagner l'assassinat du dictateur. Et pire que cela, comme vous le savez, cette intervention a déconcentrément. Les conséquences aujourd'hui, y compris pour nous tous, puisque l'arsenal libyen, qui était un arsenal très moderne, le plus moderne d'Afrique, a été dispersé à cette occasion. Les djihadistes du Sahel, c'est ceux-là qui grandissent contre nous. Donc nous avons une très lourde responsabilité. Le Parlement britannique a fait la lumière là-dessus, par une grande commission d'enquête, sur les désordres de cette région. On ne peut se poser, on peut légitimement, connaissant l'ampleur de cette affaire et des liens tissés entre M. Sarkozy et M. Kadhafi, sur les raisons privées, les raisons privées de cet acharnement militaire dont on peut se demander s'il ne s'agissait pas aussi d'effacer des traces et des témoins gênants.